bonjour à toutes et à tous les amis c'est 45 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode 2 on en parle c'est l'épisode je ne sais pas combien mais on continue l'arc Ninjago cette fois-ci avec les mini-épisodes ou mini-saisons comme des fois je dis ça Ninjago réimaginé qui se déroule logiquement avant l'instant 15 vu les circonstances qu'il y a dans cette 15ème saison même si on peut dire que ça peut être hors saison voilà c'est composé de 5 épisodes qui traitent d'un petit sujet sous forme d'animation différente à chaque épisode si je ne le trouve pas sauf l'épisode 4 et 5 si on peut effectivement c'est que même le 4 et 5 se déroule à deux périodes différentes de Ninjago mais voilà à chaque épisode ça raconte une petite histoire on va dire et ça apporte un légèrement de l'or l'épisode 4 apporte un nouveau personnage et sinon ouais les propres Visitors apporte quelques voilà un petit truc de la consistance on peut dire à propos du Ninjador avec trois styles d'animation différente ouais c'est assez du bonus en soi et l'épisode 5 qui rajoute très bien un peu plus de lore et de consistance je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ça a été fait aussi tard à propos de la saison 7 lorsque Maître Roux est bien à Balancé Kaigenia donc il se retrouve dans le présent et que lui est resté dans le fléau de fer avec Rux et Acronix et du coup on voit qu'est-ce qui se passe à ce moment là il y a certaines scènes qui se déroulent dans des saisons plus récentes mais je pense que faire cet épisode-ci ce court-métrage dans un court-métrage précédent dans un des épisodes précédents ou faire un truc one-shot aussi ça aurait été plus logique je pense parce que ça date de la 107 la 107 c'était à perpète mais bon ça a resté tout le temps enfin ça a resté malgré tout sympathique à regarder pas en plus si il fait que ça dure pas très longtemps en 20 minutes le tout est bouclé il n'y a pas grand chose à dire l'introduction d'un nouveau perso dans l'épisode 4 ça aurait été sympathique les petits trucs au niveau du Ninjado ont été sympas et l'épisode 5, le dernier avec Rux et Acronix apporte quelques petites informations supplémentaires donc ça aurait été sympathique également point négatif, pendant que ça n'a rajouté de plus réimaginer, je comprends du coup avec le fait de réimaginer Ninjago sous différentes formes d'animation et sinon, point de note sur 10 je vais mettre 6,5 sur 10 pour Ninjago réimaginer voilà j'espère que cet épisode de Mon en parle vous aura plu si c'est fait, n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu active la cloche à mettre en commentaire votre avis sur Réimaginer si vous l'avez vu sans spoiler j'allais dire mais bon il n'y a pas beaucoup de spoil malgré tout mais sans spoiler évidemment et si vous n'avez pas vu est-ce que vous comptez regarder Ninjago réimaginer ou est-ce que vous comptez regarder Ninjago dites-le moi en commentaire j'enregistre ça on était toujours le 22 mars 2023 et d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retourne donc j'espère la prochaine fois pour le prochain dans le tube 7,5 et je vous dis enjoy j'enregistre ça 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 j'enregistre ça